Regardez le niveau de torréfaction. Elle est assez claire. Le café était en quelque sorte coincé en 1961 et était très scientifique. Lorsqu'on prépare un café, on met de l'eau chaude dans la mouture. On doit mesurer la température de l'eau. Personne n'avait la moindre idée de ce qu'était la température. On ne connaissait pas la température de l'eau, le débit de l'eau, la pression. Personne ne mesurait. C'est ainsi qu'en arrivant au monde du café, en tant que technicien, je me suis dit que je pouvais vraiment faire une grande différence. Le gros problème que pose l'extraction de l'espresso, c'est que vous avez cette galette de café moulu et que lorsque vous faites passer de l'eau travers elle, 20% de cette galette s'en va. Et si cette perte est irrégulière, la pression de 10 kg par cm² va percer le mar et faire passer l'eau trop rapidement, ce qui donnera un café au goût vraiment désagréable. C'est donc le plus grand défi de l'espresso. Comment faire pour que cette chose qui résiste à l'eau et qui perd 20% de sa masse ne se détériore pas? Dans un premier temps, nous avons donc construit un instrument qui servait à la préparation du café. Et puis, une fois que nous avons commencé à voir ce qui s'est passé réellement au point de préparation du café, nous avons dû construire quelque chose qui pouvait fournir à peu près n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quelle pression, n'importe quelle température, n'importe quel débit, très rapidement, parce que nous ne savions pas ce que pourrait être cherché dans quelques années. Je me suis adressé à des espères. Que doit faire ce type de logiciel? Comment voulez-vous faire du café? Vous voulez un débit plus rapide? Vous voulez un contrôle différent de vapeur? Nous avons dit à tous ceux qui achetaient la machine, aidez-nous à déterminer comment l'utiliser. Ce que je voulais vraiment, c'était d'attirer les chercheurs qui posaient les questions les plus importantes. Par exemple, la température doit-elle commencer à un niveau élevé et descendre ensuite à un niveau plus bas? Faut-il moudre plus finement ou plus grossièrement? Je sais que ces questions semblent assez basiques, mais en fait, nous ne savons pas ce que nous voulons faire. Les autres machines qu'on trouve sur le marché sont bloquées dans le temps. Elles n'ont jamais plus de fonctionnalités que le jour où on les achète. Elles sont faites ainsi parce que les gens qui les fabriquent croient savoir comment il faut les utiliser. Et la présente machine a été conçue pour être ouverte. Elle fonctionne avec un système d'exploitation à code, source ouverte. Non seulement elle ressemble à un ordinateur qui fait du café, mais c'est un ordinateur qui fait du café. Parce que elle est basée sur un logiciel, elle évolue. Lorsque vous achetez cette machine, vous vous projetez dans l'avenir. Vous vous demandez ce qu'elle fait aujourd'hui, mais aussi comment elle va évoluer. L'une des choses que je crois vraiment, c'est que pratiquement toutes les contributions à ce genre de projet se font le soir. Quand j'étais jeune, je vivais à New Haven, près de l'université de Yale. Et j'ai très vite réalisé que je n'étais pas aussi intelligent que ces gens autour de moi. Et je n'ai commencé à réussir que lorsque j'ai trouvé un moyen de faire travailler ces gens très intelligents avec moi sur mes projets. Pour moi, l'ouverture est donc le secret qui permet d'amener les meilleures personnes de la planète et se joindre à votre projet et à faire quelque chose qui transcende totalement mes propres limites. Le forum, que j'ai appelé Decent Diaspora, regroupe tous ces gens qui ont le même équipement et qui s'aident mutuellement à faire le meilleur café. Il y avait entre 300 et 500 messages par jour dans lesquels les gens discutaient plusieurs sujets. Des programmeurs et des passionnés du café se renvoient à la balle et procèdent à des révisions. Quelles que soient vos compétences, vous pouvez contribuer d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aider quelqu'un qui débute à bien moudre son café ou vous pouvez l'inciter à essayer quelque chose de différent ou vous pouvez changer un graphique ou autre chose. À l'heure actuelle, je dirais que nous avons des dizaines de personnes qui collaborent. L'ouverture et les données, l'ouverture et la visibilité, le partage ont donc permis aux produits de s'améliorer très rapidement. Jonathan Gagné a écrit un livre intitulé La physique du café-filtre. Il s'est en quelque sorte accroché à notre machine. En tant qu'appareil capable d'effectuer des mesures, il a proposé des théories. Nous nous sommes tous demandés comment nous pouvions y parvenir. Personne n'avait jamais pensé à cela. J'ai essayé de mettre en œuvre les idées de Jonathan sur le logiciel. Ce qui s'est passé, c'était que le café était bien meilleur, mais pas optimal. C'est alors que l'étape suivante s'est produite. Un programmeur nommé Damien a déclaré « Je sais ce qu'il faut faire. Il faut programmer un instrument spécialisé, optimisé pour les expériences de Jonathan Gagne. » Et il s'est mis à le faire. Au cours des prochaines années, la frontière ne cessera d'être repoussée, avec davantage des cafés au goût excuit, mais aussi plus de café à partir de moins de graines de café, un meilleur café à partir d'un café de moindre qualité, et différentes variétés de café qui n'ont jamais été utilisées auparavant. Ainsi, même si vous n'avez pas l'intention d'innover, si vous voulez prendre la vague, il vous faut cette machine. L'influence philosophique la plus importante sur moi est celle de Buckminster Fuller. Je voulais que mes fils sachent comment produire des artefacts pour transformer l'énergie de la nature et que ces artefacts entraînent des différences environnementales qui entourent complètement l'humanité. À l'origine, il pensait, avec beaucoup d'arrogance, qu'il lui suffirait d'inventer de meilleures méthodes pour que les gens le reconnaissent et les adoptent. Il a affirmé que si vous voulez changer le monde, n'attaquez pas le problème de front. Inventez une meilleure façon de faire et les gens vous suivront. Cela semble vrai, mais en fait, c'est faux. Ils ne vous suivront pas. Ils doivent être motivés. On doit leur vendre les idées, les cajeler. Ils doivent avoir une bonne raison à court terme. La manière, donc, il a commencé à réussir, c'est qu'à la fin de sa vie, il semble avoir réalisé que cela n'allait pas se produire et qu'il devait en fait lancer un mouvement. En fait, l'arbitage de Buckminster Fuller est constitué des personnes qui ont repris ses idées et les ont concrétisées. Ce sont ses disciples qui auront la plus d'impact sur sa vie et non ses fruits créatifs directs. Buckminster Fuller a une grande influence sur moi à la fois pour sa philosophie mais aussi pour l'échec qu'il a subi en étant largement incapable de changer le monde. Vous savez, dans 10 ans, je serai à la retête. Et pour que tout se passe bien, il faut que j'ai des adeptes qui suivent le mouvement et qui poursuivent d'une manière à laquelle je n'aurai jamais pensé. Voilà donc ma tâche pour l'instant, l'objectif à court terme de vendre des machines que nous aillons en entreprise mais l'objectif à long terme que cette chose survivre à ma retraite.